bon bah déjà je vais commencer par vider mon coffre un en toute logique c'est normal puis je vais passer un coup de don bonjour salut à tous donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est un peu spécial c'est une vidéo un peu spéciale parce que donc là on est en confinement ce moment et je me disais qu'est ce qu'on peut faire pour s'occuper voilà et du coup j'ai eu une idée comment bien préparer sa voiture en fait pendant le confinement donc protéger son coffre voyez comme vous voyez nino qui ici coucou nino perd beaucoup de poils donc vraiment beaucoup donc je vais vous montrer comment protéger tout ça donc comme vous voyez déjà en fait j'ai j'ai déjà une housse pour protéger donc il ya déjà pas mal de poils dessus déjà pour protéger mon messieurs arrière parce que nino ils bavent etc et du coup voilà c'est pour protéger quand même comme vous avez vu j'ai fait des trous au niveau des appuis têtes pour mettre les bas les appuis têtes et donc voilà donc je vais vous montrer tout ça donc ça va être ça va être sympa je pense et je pense que ça peut servir à d'autres donc voilà parce que moi je rencontre ce problème avec niveau quand vous devez toutes les semaines nettoyer votre voiture parce que votre chien perd beaucoup de poils vous avez la flemme donc voilà donc je vais vous montrer rester jusqu'au bout de la vidéo je vais vous montrer comment faire tout ça donc pour commencer bah je vais passer aspirateur dedans donc je vais enlever tout 1 et donc je vous retrouve tout de suite tout de suite après bon bah il y en a un qui s'amuse au moins bon bah voilà ça y est bon on a nettoyé l'intérieur on a fait au mieux ensuite vous avez besoin juste d'une couverture vous allez la positionner tout simplement dans le long je vais vous montrer après et puis bah c'est tout alors moi j'ai pris une couverture une vieille couverture il faut juste français est trop grande mesurée mais sinon moi je l'ai juste coupé en deux et en fait je la fais en long et ça va dépasser je vais vous montrer ça alors ça y est donc en fait comme vous voyez je vais juste positionner j'ai mis au niveau voilà j'ai fait les trous pardon au niveau les appuies tête voilà donc tout simplement j'ai pris un ciseau et j'ai fait les trous je les couper en deux et en fait du coup là je les positionner ici en fait pour parce que si vous avez vous avez l'angle donc j'ai coupé sur entre 5 et 10 cm car après je vais le rebatt le rabattre en dessous ici pour pas que ça bouge donc je l'ai un peu laissé dépasser l'autre côté donc voilà c'est juste au cas où pour que le chien s'ils bavent etc donc voilà donc après je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça etc mais c'est pas fini du coup rester jusqu'au bout t'es content toi hein regarde ce qu'on est obligé de faire pour que tu arrêtes de perdre tes poils alors là du coup j'ai dû rabattre j'ai remis les appuis tête j'ai dû rabattre les dossiers et en fait du coup là où j'ai fait la coupure j'ai glissé ici le drap procède le temps de fin de la couverture passer le tendre au maximum et du coup je fais ça pour vraiment que ça se bloque en dessous pour pas que ça bouge voilà donc ensuite balan j'ai remis le dossier donc hop voyez comme c'est bien tendu etc ça va pas bouger là hop on soulève la plaque et on rabat en dessous bien proprement voilà hop regardez déjà ça fait propre donc ensuite on va passer à la deuxième étape que je vais vous montrer tout de suite donc là on va passer à la deuxième étape je vais vous montrer ça donc en fait c'est une sorte de bâche alors c'est un truc spécial pour coffre donc bah c'est pour les animaux un tout simplement pour protéger les coffres donc moi je les eus sur amazon 1 tout simplement donc j'ai quand même mesuré par rapport à la hauteur sur les côtés la largeur et la profondeur pour être sûr que ça soit la dimension de mon coffre j'en avais déjà acheté un mais il était trop petit du coup du coup bah ça allait pas au coffre indique minot monter dedans il arrachait les protections sur côté en fait tombé donc il n'y avait plus aucun intérêt ok bah je vous montre tout ça tout de suite allons-y alors voilà hop ça se présente comme ça donc vous avez sur les côtés là du coup la bâche pour protéger les côtés de la voiture au fond ce qui est bien c'est que vous avez deux sacoches pour ranger je sais pas moi les colliers c'est à dire eh bien non non donc pour ranger les colliers etc les laisse et c'est moi ce que j'ai bien aimé avec cela c'est que voilà donc vous voyez il ya des grands forts donc ça risque pas de bouger moi en fait après ça dépend de chaque voiture mais moi j'ai fait rajouter ceci donc sur ma grand mère et en fait du coup j'ai rajouté ça pour que ça tient sur les côtés voilà du coup minot toi t'en penses quoi ouais d'accord t'es sûr ok bon bah voilà donc je vais vous montrer ça va voir ce que ça donne bon bah voilà en fait j'ai pas le temps de m'installer là il est déjà dedans il est déjà prêt à partir non non mais on va pas en balade donc voilà donc c'est facile donc hop quand vous voyez ici là où je vous ai parlé tout à l'heure les renforts ça se clipse autour des appuis tête tout simplement et ensuite sur côté vous avez des zips donc ici hop tout simplement puis bah comme une fermeture on vient zippé puis voilà ok je vous montre tout ça hop donc là hop les zips que je vous ai parlé donc tout simplement on vient rabattre sur les côtés et puis voilà donc ça y est ça y est ça y est on a tout fini vous pouvez le voir c'est assez propre je suis assez content juste là on a passé derrière pour accrocher les petits crochets bon après chaque voiture est différent donc à voir sur chaque modèle comment vous pouvez essayer de du coup là on est passé derrière pour essayer de tendre le la bâche peut-être avec une vie se faire un trou resserré pour essayer de tendre moi j'avais pas du coup moi je sais que du plastique du coup j'ai dû passer par derrière mais je suis assez content quand même du résultat c'est assez propre voilà alors pourquoi j'ai fait cette méthode enfin donc bah déjà d'une en fait juste une couverture comme ça ça suffit pas souvent les poils ils arrivent à s'infiltrer et du coup pourquoi j'ai pris une bâche parce qu'en fait les poils voyez les poils voilà ça s'accroche pas c'est facile hop juste un coup d'aspirateur vite fait vous en avez pour cinq minutes et puis hop le coffre est tout propre donc là je vous ai dit il ya des petites pochettes et tout pour ranger collier laisse friandises etc donc assez complet ouais vraiment je suis content je suis content c'est vraiment propre donc bah voilà donc comme vous pouvez le voir j'ai remis mes petites affaires quand même il ya largement la place pour nino donc n'oubliez pas c'est obligatoire d'accrocher son chien ou alors il faut avoir une grille ici bon bah moi j'irai voilà je préfère l'attacher etc je referai peut-être une vidéo une courte vidéo dessus bon ce qu'il en pense nino nino elle saute ouais là si comme vous voulez voir voilà il a largement de quoi s'allonger là on voit bien quoi là il bon il sert un peu du coup ça prouve que il ya de la place qui peut se balader il ya la petite chaîne il ya la petite chaîne pour l'accrocher donc non c'est top c'est top il a l'air d'être content et j'ai aussi oublié de vous parler du rabat ici ça permet voilà le chien peut sortir sans rayer la voiture etc ou la salir tout simplement donc ouais vraiment top 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 je suis moi je suis content avoir dans le temps mais bon voilà je suis content lui aussi l'air d'être content il est posé là vous voilà donc voilà donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous aussi ça vous intéresserait etc si ce genre de vidéo vous plaît donc n'hésitez pas dans les commentaires lâchez vous et puis bas lâcher une petite patte pour nino ça fait toujours plaisir donc voilà je vous dis à bientôt et bon courage pour le confinement je vous dis à bientôt